Céramiste depuis son jeune âge, Aliou Eldaramoul passe la plupart de son temps dans son atelier à créer et à s'inspirer de la richesse et de la grandeur de notre beau pays, l'Algérie. Très amoureux de son métier, notre artisan nous en parle. J'ai commencé à reproduire les tableaux de mon père, alors il m'a aidé à partir en France et là je me suis retrouvé dans une vraie école de céramique. J'ai appris avec un vrai maître de céramique qui s'appelle Marcel Guillot, il m'a appris à faire les assiettes et les plats, etc. Un autre, le soir, M. Ury, il m'a appris toutes les techniques de la céramique et là je me suis forgé. En 1978, je suis rentré en Algérie, j'ai enseigné le dessin et j'ai inculqué le travail de la céramique. Je fais de l'estampage, je fais tout le temps des assiettes. Qualité suprême de l'artisan, Wildaramoul façonne, construit et décore en douceur une argile travaillée avec amour. L'argile passe par plusieurs étapes pour détenir sa dernière forme. Il nous faut une argile blanche, elle est importée mais elle est blanche, elle est très purifiée, elle est malléable. On fait une croûte et cette croûte-là, comme une pâte de pizza, à partir d'un moule, elle est creux. Une fois l'argile sèche, on la passe dans un four. Elle est cuite à 1000 à 1000, 120 degrés. Entre 1000 et 120 degrés, il faut avoir cette blancheur-là. On prend un calque, un calque transparent, on le décore avec un crayon carrément, on le décore, on le dessine avec un crayon. Et puis on prend sur un vieux crayon, on met une aiguille et on pique tout le dessin. Tout le dessin, on le pique, on le pique tout le dessin de façon à avoir des pores, des trous. Et à travers ces trous-là, si on passe du charbon de bois, on obtient notre dessin. Alors une fois fini, on passe à la période du dessin. Maintenant, mon plat, il est plus ou moins dessiné par le charbon de bois. Alors, la deuxième partie, c'est de prendre une peinture à base d'oxyde noir. C'est des couleurs céramiques qui ne sont pas inaltérables. Une fois les couleurs finies, qu'est-ce qu'on fait ? On vernie, c'est-à-dire on met ce plat-là dans un bain de vernis. C'est une glacure transparente pour faire ressortir les couleurs. Et on repasse au four une deuxième fois à 980 degrés pour avoir l'éclat de ces couleurs-là. C'est donc avec un intérêt non dissimulé que l'artisan démontre de sa ferveur dans le travail de l'argile toutes ses œuvres ou une prédominance vers le bleu, couleur favorite de l'artisan. Cette couleur bleue, au XIIe, XIIIe siècle, a été découverte par les Perses à Cachane. Et cette couleur bleue a été réservée seulement pour les rois et sa cour. Et cette couleur bleue, elle est très rare, c'est du bleu de cobalt, à base d'oxyde de cobalt. C'est une couleur très rare et très chère. Et elle se révèle très bien en céramique, ce qui fait, c'est une couleur qui attire. Professeur dans l'âme, Wuldramoul déplore toutefois le manque de moyens mis à sa portée pour exprimer son expérience et mettre son art au service du futur. J'espère que la ville de Médéa sera un des pôles de la céramique Tart. Et aura son nom dans toutes les villes d'Algérie et du monde, c'est possible. Comme la ville de Delft, ou Nabelle, ou Limoges, etc. Il y aura Médéa, ça veut dire céramique Tart. La variété de ses oeuvres, venues de tous les endroits de Médéa, mérite qu'on s'y attache et une aide conséquente à l'artisan qui restera pour longtemps l'expression merveilleuse d'une passion séculaire qui porte un regard coloré sur l'avenir. Sous-titrage ST' 501